Monsieur Fébé, et nos deux clasheurs qui sont... Eh ouais, moi je suis prêt à winer. Je vois bien que vous êtes prêts à winer ce soir. Cédric et Romano, prêts à winer pour le clash de la drague. Ah je vous aime. C'est opérationnel ma gueule. Ah qu'est-ce que je vous aime. Bon, il vous aime. Ah c'est hallucinant, l'amour incommensurable. Moi je vous aime tout le temps, j'ai pas besoin de vous le dire. Que j'ai pour vous mes amours. Moi c'est sincère. Romano, il a un amour incommensurable qui vient d'apparaître, le clash approche. Ah ouais, je vous aime toujours moi. Et Cédric, tu as de l'amour incommensurable aussi ? Ouais, mais moi c'est toute l'année que je vous aime pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Bon, bah l'amour incommensurable, on va voir si vous avez de l'amour pour eux deux là. Ouais. C'est dans le clash qui arrive tout de suite, si c'est le rock. Et bah c'est l'heure de retrouver Romano, pardon. Ouais, Romano, R-O-M-A-N-O. Romano et Cédric, vous savez pourquoi, hein ? Eh ouais, du clash. Eh oui, le clash. C'est parti, Romano d'un côté. Bonsoir mes amours. 1m54, on l'a remesuré la semaine dernière, pareil. Ouais, c'est confirmé. Ouais, confirmé. Quelque chose à dire ? Eh bien ce soir mes amours, j'ai envie de vous offrir du rêve. En cette soirée d'hiver, eh bien on va se réchauffer tous ensemble en votant Romano, R-O-M-A-N-O. Quelle est ta méthode ? Ah, je préfère la dire après. Après qui ? Moi, c'est une méthode rapport avec la neige. Bon, moi aussi. Ah bah voilà, il a copié. Mais t'as copié. Ah non, pas du tout. Non mais tu vas voir, t'inquiète. Ah comment je l'ai baisé. Non, non, rien de voir. Allez, t'as copié. Non, non, mais vas-y. Ah, t'as copié gros. En panne à cause du froid, de la neige ? Ouais, faites gaffe parce qu'on va peut-être appeler à Marseille. Vous savez, on appelle dans toute la France ou à Nice. Ah mais il caille quand même à Marseille. Ouais, mais enfin, il n'y a pas de neige. Je ne sais pas si on appelle à Jacques-Cioc, il n'y a pas de neige. Non mais les Marseillais, pour eux, là, il fait froid. À Perpignan, il n'y a pas de neige. Ah mais il fait froid quand même. Tu as la chance, on appelle dans un endroit où il neige. Ah bon bah ça va. Ah bah très bien. C'est le nord de la France, il neige. On va sélectionner des endroits où il neige. Bonne chance Cédric. Premier coup de fil pour Cédric. Le deuxième, ce sera pour Romano. Et après, on passera au vote pour le clash de la drague. Allez Dominique. Ils sont peut-être allés déneiger dehors chez Dominique. Nous ils sont là. Un correspondant n'est pas joignable. Il est horrible, répandeur, écoutez. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Vous voyez comme il est mâche. C'est un des pires répandeurs, mais il est vachement répandu. Ah, il est à la mode. Ouais. C'est de l'origine en fait. À la mode chez les familles. Allo Ludo. Ouais. Ouais, comment ça va ? C'est qui ? Bah, je m'appelle Michel. On se connait pas encore. Je t'appelle là parce que j'ai une galère. Ma voiture avec le froid là et la neige, elle démarre plus. Donc là, je suis en galère à côté de chez toi. Et je me suis dit tiens, je vais essayer d'apper les gens dans les alentours. Histoire de voir si je pourrais pas venir squatter chez toi ce soir quoi. Vous êtes qui ? Je m'appelle Michel. Ah et alors ? Bah, on pourrait faire connaissance tu vois. Bah non. Bah si, genre je viens chez toi là. Je me mets entre toi et ta femme dans le lit. Ouais, bien sûr. Et moi je te balance par la fenêtre. Qu'est-ce que ça va me casser les couilles à ce soir-ci ? Ah, je veux pas te casser les couilles. Je voudrais juste faire l'amour à quelqu'un. Allez, hop. Aïe, 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 aïe. En balle. Tu veux le rappeler ? Ouais. Ah bah moi je veux bien mais j'en rappelle. Ok. Allez. De toute façon, Cédric, il faut réussir là parce que c'est un coup de fil chacun. Et pour l'instant, malheureusement, tiens-moi à te le dire, c'est foiré. Ouais, c'est bon. Et complètement. C'est rigolo par contre, monsieur. Allo, Ludo ? Ouais. Bah ça a coupé ma gueule. Je voulais venir tout de suite chez toi là. Voilà. Et là, ça a recoupé, je crois. Là, ça a recoupé. Voilà. Comment on dit qu'il y a un rappel ? Voilà. Bah ça fait un rappel, Romano, t'es content ? Ah ouais, bah moi je suis content. Tiens, l'autre, il est un peu mal. T'en as déjà nuqué des rappels toi aussi. Ouais, ouais, mais tu vois là, stratégiquement, t'as mal joué, man. Et là, t'es content. Ouais, je suis très content. Aïe, 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 c'est mal parti pour Cédric. Ah putain. Romano, à toi. Un conseil, on te dit, sois moins agressif. Ah, j'ai pas agressif là. C'est qui qu'on va ? J'étais tout doux avec lui. François. Alors, Romano, François. Allo, François. Oui. Oui, bonsoir, comment ça va ? C'est qui ? C'est un voisin, Jean-Louis, à l'appareil. Jean-Louis ? Ouais, Jean-Louis, ouais. D'ivoire, là, je viens de me casser la binette, là, par terre, là. Sur la neige et le verglas. T'as vu, parce qu'ils ont pas encore déblayé, là. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est qui, Jean-Louis ? Jean-Louis, un voisin, un copain de ta femme. Elle est là ce soir ou pas, là ? J'aurais bien aimé qu'elle me passe un peu de crème, là, sur le bas du dos et les fesses, aussi. Je peux venir la voir, vite fait ? Ouais, c'est qui l'appareil ? C'est Jean-Louis, sérieux. Non, mais je rigole, mais j'ai super mal. Je connais pas de Jean-Louis. Bah, on fera connaissance, comme ça. Ouais, ouais, super, ouais. Bon, bah, écoute, j'arrive dans cinq minutes, j'amène la crème et ta femme me la passe. Et pour la remercier, je lui ferai l'amour, après. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, écoute, c'est gentil, en tout cas. Tu voudrais que je te fasse l'amour, à toi aussi ? Non, mais vous êtes qui, là, vous ? Moi, Jean-Louis, moi. Ouais, bon, bah, bonsoir, Jean-Louis. Eh, bah, j'arrive, hein ? Ouais, ouais. Ouais, bah, je suis là dans cinq minutes, hein. Ok. Eh, bah, à tout de suite, alors. Ouais, bah, ouais. À tout de suite, bisous. Bisous. Bon, bah, moi, le rappel, là... Tu le prends pas, t'as pas besoin. Bah, non, là... Bon, t'as une invitation. C'est pas mal. Ouais, ouais, bon, la femme, il est pas contre qu'elle me masse les fesses. Lui, bon, était plus réticent à faire l'amour. Oui, quand même. Ça me donne envie de vous laisser un deuxième coup de fil. Pour deux raisons. Bon, parce que Cédric, pour le premier, bon, c'était pas ça. Regarde, d'ailleurs, il y a l'inconnu qui a fait le compte. 29 secondes, le premier appel de Cédric. 3 secondes, le deuxième appel de Cédric. Ouais, le rappel, quoi. C'est vrai que c'était assez... Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, pour deux raisons, parce que t'as un peu foiré. Et que la méthode était pas trop mauvaise, d'ailleurs. Non, la méthode, ça va, attends. Il y a Babs qui nous dit, dommage, Cédric 1, la méthode était bonne pour une fois. Merci, merci. Donc, ça mérite un deuxième coup de fil. C'est gentil. Et la deuxième raison, c'est que Romano a pas utilisé son rappel. Ouais, donc, il va rester encore au stock. Exactement, t'as donc un coup de fil et un rappel. Mais là, on passe à toi, Cédric. Bonne chance. Allez, on va chez qui ? T'as une méthode pas trop mauvaise. Merci. Vas-y. Qui ? Un moment, s'il vous plaît. Bah, tenez, ce... Un moment, s'il vous plaît. Ça parle, Cédric. C'est une attente, couillon. Allô, Laurent ? Allô ? Ah, bonsoir, c'est la femme à Laurent, ça. Oui ? Comment vas-tu ? C'est d'abord de qui ? Bah, c'est un ami de Lolo, c'est Michel. Il est là ou pas ? Bah, je vais vous le passer. Merci, ma belle. Non, mais je suis pas ta belle. Bah, c'est un compliment, ça va ? Aïe. Oh, putain. Ça part bien. Ça part bien. Aïe. Allô ? Oui ? Ouais, Laurent. Ça va ? Ça va. Bah, dis donc, je pars avec ta femme. Elle a l'air énervée ce soir. C'est qui ? Bah, on se connaît pas, justement. Je tapais là, parce que j'ai une galère avec ma voiture à côté de chez toi. Donc, ce soir, je suis un petit peu à la rue, en fait. Là, elle démarre plus ma caisse. Donc, je voulais venir dormir chez toi. En plus, je suis sûr que ça ferait plaisir à ta femme. Allô ? Vous êtes sur écoute, monsieur. Je transfère l'appel à la gendarmerie. Ah, je peux venir te faire un câlin, ma belle, ou pas ? Allô ? On est transférés à la gendarmerie. Putain, cash. Allez, cash. Oui, allô ? La femme à Laurent, je veux venir te faire des bisous. Oui, allô ? C'est la gendarmerie. Oui, la gendarmerie. Mais non, c'est moi, Cédric. Ah, mais qui n'est con, celui-là ? Tu m'as pas reconnu, Cédric. Ah, je ne t'avais pas reconnu, là. Tu le faisais très bien. Oh, non, salut, monsieur le gendarme. Bon, putain, je suis de la baise. Aïe, aïe, aïe. Ah, fais chier. Non, mais c'était rigolo. Dans le cul-lulu, quoi. Cul-lulu. Ouais, cul-lutain. Allez, vas-y, envoie la sauce. Je peux utiliser des rappels, là, tu. Dommage, bah, non. Ah, non, mais t'en as plus, là. Bon, moi, j'ai déjà en stock, je ne sais pas quoi en foot. Le moi, tu le veux pas, gros. Tu le fais utiliser maintenant, attends, on ne sait pas. Putain. C'est qui, là ? Je la sentais bien, pourtant. Jean-Paul. Jean-Paul et la parole à Romano, maintenant. T'as été bien. Jean-Paul rencontre Jean-Louis. Waouh. Romano, alias Jean-Louis. Ouais. JP contre GL. Et Max 51 qui a minuté ton deuxième coup de fil, enfin minuté secondé, plutôt, parce qu'il a fait 35 secondes. Ah, putain. Jean-Paul ? Allô ? Oui, bonsoir, c'est la femme à Jean-Paul. Vous êtes ? Je suis un ami de Jean-Paul. Il est dans le coin ou pas ? Pas pour l'instant, non. Ah, il est couché ? Vous êtes qui ? Un ami à lui, là. Non, non, mais n'ayez pas peur, je viens... C'est qui un ami à lui ? Je suis Jean-Louis. À voisin du bout de la rue. J'aurais souhaité parler à Jean-Paul, là. Je crois que vous vous trompez de numéro. Non, 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 je ne me trompe pas de numéro. Je le connais bien, le père Jean-Paul. Vous vous trompez de numéro, monsieur. Ah, non, non, je ne me trompe pas. Il est où, là ? Il est en train de chier. Pourquoi tu dis ça ? Allô ? Il n'est pas couché. Il n'est pas dispo pour le moment. Ah, ouais, ouais, c'est possible. Pour le moment... Ah, ouais, c'est vrai. Allô ? C'est une bonne déduction, Romano. Allô ? Non. Ouais, mais la bonne femme, elle était en panique, là. Pourquoi elle était en panique ? Je ne sais pas. Je lui ai fait peur. C'est peut-être parce que tu es tout chaud. Je lui ai fait peur avec lui. Il est tout chaud. Avec ma voix sensuelle, pourtant... Bon, alors là, putain, est-ce que je tente un rappel ? J'attente deux minutes tant qu'ils sortent des chiottes. Ouais, ça va aller, ouais. Tu parles à pied de bain aussi. Bah, tu peux tenter le rappel. Qu'est-ce que tu as à faire ? Ouais, bon, vas-y, je vais tenter le rappel. Bon, allez, tente le rappel et on va passer au vote du clash. Préparez-vous. En même temps, franchement, j'espère pas grand-chose. Je la sens mal ce soir. Je la sens mal. Tu la sens mal, c'est bon. Putain, pourquoi ? Parce que tu as foiré. Je sais pas, il s'est passé un truc. La méthode n'était pas mauvaise. J'ai compris que j'ai foiré, gros. Mauvais feeling entre les familles. Et t'as remarqué, comme d'habitude, ça se termine chez les keufs. Ouais, je sais pas. Ça, c'est un nouveau rituel en 2013. Cédric ? À chaque appel, direction les keufs. Eh bah, t'as foiré ton rappel, Romano. Ouais, ouais, bon, là, en même temps, j'en espérais rien. En fait, t'as fait ton premier qui t'a plutôt... Ouais, ouais, ça va, moi. Je suis satisfait. Bon, bah, c'est parti. Cédric, est-ce qu'il fait sa déclaration ? Cédric, on commence par toi. Allez, allez, vas-y. Allez. Musique. Bon, ce soir, il fait froid, il neige, tout ça. Donc, si vous voulez vous réchauffer, n'hésitez pas à voter Cédric. Enfin, il neige pas partout, Cédric. Ouais, mais pour ceux qui ont de la neige, donc... Ça, déjà, tu te niques la moitié de la France. Si vous nous écoutez dans un endroit où il neige pas, bah, par exemple... Bah, votez Romano, parce que Cédric ne veut pas de vous. Bon, pour tous ceux où il y a de la neige, votez Cédric. Ceux qui ne neige pas encore, comment ça, déjà, prépare votre vote et Cédric, c'est la météo, lui. Car, on a besoin de vous pour se réchauffer tous ensemble, c'est un peu ça, l'amour. Donc, pour ça, votez Cédric, c'est E-D-R-I-C, je compte sur vous tous et vous toutes. Je vous aime très fort. Très bien. Et si je ne gagne pas ce soir, bah, moi, je me réchauffe dans les bras de D-Foul. Oh ! Ah ouais, là, tu vas... Non, mais elle n'a pas le droit, c'est de l'antijou. Mais t'as le tour avec tes bras, déjà ? Bon, ce soir, mes amours, je crois qu'il n'y a pas photo, moi, dès le premier coup de fil, pas besoin de rappel, il n'y a pas de flic, il n'y a rien. Un petit serrage tranquille, je vais me faire masser les faces par la femme. A priori, je pourrais sans doute lui faire l'amour, mais pas à l'homme. Eh bien, pour tout ça, votez Romano, R-O-M-A-N-O, je vous n'aime, je vous aime. Et ne l'oubliez jamais. Oh oui ! I love you. Allez, il neige pas, je vote Romano. Je t'avais dit, Cédric, t'avais clarifié la fois. En solidarité avec Laouy et de la Neige. Bon, faites comme mec 56, votez, 22h29. Votez Cédric. Vous avez 5 minutes pour choisir ou Cédric ou Romano. C'est parti. Ouais, ouais, ouais. Votez en direct, juste après vos votes, on vous donnera les résultats du clash de la drague, les pourcentages, pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour Romano, aujourd'hui, il explose tout. Message de Anus sur SMS. Eh bien, big up à toi Anus. Je t'embrasse. Romano t'embrasse Anus. Eh ouais, c'est bon. Allez, votez Romano, héros et Ma-N-O. Allez, c'est parti, on y va pour les votes. Allez, on vote, Cédric. On peut faire du score, là. Oui, on va voir ce qu'on va faire, en tout cas pour Nikita. Ça va scorer, mes amis. Romano. Nikita Bellucci. La pute. Bon, oui, je fais pipi du cul. Ah, d'accord. Vous avez lavé les mains ? Ah, très bien, Cédric. Ah oui, je me suis lavé les mains, Marie. Non, mais bon, on ne sait jamais. Tu tombes bien, parce que j'ai les résultats du clash de la drague à donner. Ouais, quand je sortais, j'ai vu Momo entrer, en fait. Eh oui. Momo, les résultats du clash de la drague que tu m'as... Impressionnant, les résultats du clash de ce soir. Alors ? Eh bien, écoute, énormément de voix. Surtout pour un des deux clasheurs qui va terminer à 72%. Ah, ça peut être pas mal, ça. Non, mais franchement, t'as une idée de qui c'est. Bah, ça pourrait être moi, gros. Oui, bah ça, au départ, oui. Ça peut être ou Cédric ou Romano. Allez, ça serait bien pour moi. Qui est ton maître ? On le clashe. Dis, dis-le ce soir. C'est vrai que t'annonces les résultats. Si tu vas te manger un truc dans la gueule, je sais pas, un ordinateur. Non, je vais récupérer la coupe. Un ordinateur. J'ai vu jeter un truc sur le train. Je t'en doutais un peu. Putain, ça me dégoûte. 72% pour Romano. Et voilà, et bim, et boum, et bam. Et voilà, et bim, et boum, et bam. Et voilà, je t'ai dézingué. 28 pour Cédric. Eh bah voilà, allez. C'est vrai que, bon, côté suspense, on a fait mieux. Non, mais bon, t'as été minable. Bravo Romano. Quelque chose à dire ? J'ai envie de vous remercier, mes amours. Je vous aime. Franchement, depuis le début de l'année, je crois que c'est un de mes plus beaux scores. Je vous aime. Eh bah, Dufoul, merci à vous. N'oubliez pas. Ah. Je vous aime. Ah, je me disais aussi. Dufoul, tu vas passer au petit câlin, je crois. Non, non, Cédric, t'es fantasme. J'ai dit si j'espère. Même si c'est la soirée fantasme, tu vas les laisser dehors. Et puis la prochaine fois, tu mettras un pull avec les rayures dans le bon sens. Elles sont dans le bon sens, t'es malade, toi. Bah non. Bah si. T'as pas entendu ce qu'a dit Marie. Pourquoi ? Bah attends. Les bases de la mode. Quand t'es gros, quand t'es gros, enfin quand t'es gros, quand t'as un peu plus de poids, excuse-moi, il faut jamais mettre des rayures dans ce sens-là. C'était l'argi, gros. Faut étirer. Évidemment. Faut étirer. Faut mettre dans l'autre sens. Ouais, bah tu sais, ce pull-là, il n'existait pas dans l'autre sens. Donc, tu sais, je vais pas l'insulter le mec chez Cédio. Tu peux ne pas l'acheter aussi. Non, moi j'achète. Non, ça fait longtemps que je l'ai acheté en plus. Je l'ai acheté 2000 E. Oui, c'est vrai. Peut-être pas 2000 E, non. C'est pas cher, c'est en solde. Ouais, ouais, ouais. C'était les soldes, il était à 10 000. Ça te grossit. Ouais, mais à l'époque, j'étais tout queuse quand je l'ai acheté. C'est un quoi ? Déjà, celui-là, c'est un Célio, je crois. On dirait une torture. C'est un Célio, ouais. Ok. À l'époque, c'est pas la faute de ton truc, parce qu'à la radio, ça se voit pas. C'est vrai. Quand nous on te voit, c'est pas... Bon, merci en tout cas pour vos messages, vos votes pour Romano et Cédric aussi. Ça fait plaisir, je vois la team Romano qui est né. Ouais, c'est ça. Merci, merci, merci du soutien. Merci Cucu qui dit et bim dans tes dents, Cédric. Je vous aime quand même. Bim, on lui redresse les chicots. Et une photo du pull de Cédric pour Romano Fan, on vous la met. Allez. Pas de galère. Montrez... N'allez pas la voir si vous êtes épileptique. C'est qu'il est cool. Posse bien mon pull, ta gueule. Bon, jeu vidéo dans un instant. La semaine dernière, on parlait de consoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada